Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de MyMoneyBall avec Bouncing, notre club anglais, nos aventures anglaises en Skybet League One et on continue un petit peu à parler mercato recrutement avec aujourd'hui l'utilisation des rapports statistiques de vos analystes pour confirmer ou non le recrutement de tel ou tel joueur. Avant de démarrer là-dessus, je vous avais promis lors de la dernière vidéo de faire un petit point d'ailleurs sur le mercato, donc on va aller faire ça tout de suite avec l'historique des transferts. Alors là vous pouvez le voir, Ryan Edges qui est un de nos élits remplaçants rejoindra les New York Red Bulls alors il est en fin de contrat donc malheureusement on ne récupérera aucune indemnité de transfert mais au moins on l'aura pour les six derniers mois à Bouncing donc il va pouvoir nous être utile dans la rotation avant la fin de la saison d'ici la fin de la saison. Et donc voilà l'historique des transferts avec donc la vente de Brad Potts, je vous l'avais présenté lors du dernier épisode, une vente possible du côté de Sunderland, ça c'est fait 750k, je crois qu'il doit y avoir des primes, ça doit être 500k dans mes souvenirs, c'est ça, c'est 500k cash plus 250 en versement biannuel, donc on a récupéré l'argent qu'on voulait donc c'est très bien. Et les deux autres transferts, ce sont des transferts qui étaient déjà actés en tout début de partie, je crois que je vous en ai parlé également, le départ de Tom Bradshaw qui était prêté à Millwall, donc c'est un prêt avec option d'achat pour 1 million de pounds, et l'arrivée de Colley Woodrow qui était déjà du côté de Barnsley, en prêt également avec option d'achat, qui arrive pour 600k, donc vous voyez la balance est quand même largement positive, puisqu'on a réalisé un bénéfice pour l'instant d'un million d'eux, donc pour un club de notre stature c'est vraiment pas mal, et si on va faire un tour au niveau des finances, tout se passe pour le mieux, un solde général pas loin des 4 millions, des bénéfices à 1,5 million, et sur le plan sportif ça se passe très très bien, que ça soit en championnat ou même en cup, puisqu'on a réussi à passer deux tours, là je fais une petite disgression par rapport aux vidéos, c'est vrai que d'habitude j'ai pas forcément le temps, enfin en tout cas le plaisir de vous montrer un petit peu les résultats qu'on obtient, je laisse entre guillemets ce plaisir là aux lecteurs de FMS Life, mais voilà on a réussi à passer deux tours, notamment ce formidable succès du côté de West Ham, pensuère de Première Ligue, 2-0 lors du troisième tour, et on a éliminé le club de Championship, Rotterdam, 3-0, une défaite quand même assez sèche pour nos adversaires, mais totalement méritée, et on affrontera du coup Aston Villa, autre club de Championship, mais cette fois à l'extérieur, le cinquième tour on est déjà au huitième de finale, et donc ce sont quand même deux performances là, ces éliminations de West Ham et de Rotterdam, qui nous ont rapporté pas loin de 300k, si mes souvenirs sont bons, peut-être même un petit peu plus, donc c'est bien, on passe des tours en cup, et on fait de l'affluence, on voyait quasiment 16 000 supporters du côté de Oakwell pour ce quatrième tour de l'AFA Cup, donc ça ramène de l'argent, les tribunes forcément remplies, et également les primes de compétition. Donc je vous le disais, aujourd'hui on va s'intéresser au rapport d'analyste, au rapport statistique, en gros qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va reprendre en fait notre sélection, donc ça devait être l'épisode, alors pas le dernier, mais l'avant-derni, où on avait fait notre petite sélection, la Mercato, avec donc une liste de joueurs à observer, donc j'ai envoyé mes différents scouts observer les joueurs, et vous pouvez voir que donc pour la plupart, et bien le rapport est complet, 100% au niveau du niveau de connaissance, et donc du coup on va regarder pour chacun de ces joueurs, si oui ou non on peut valider le recrutement, en fonction des rapports d'analyse, donc ça j'en parlais dans mon guide du Moneyball, comme toujours les liens sont dans la description, j'ai créé, j'ai imaginé 5 profils en fait tactiques, pour répondre à vos besoins justement en termes tactiques, donc ces 5 profils sont, donc il y a le profil gardien, le profil protecteur, le profil créateur, le profil percuteur, et le profil buteur, et en fonction de ces profils-là, et bien vous avez des statistiques à regarder, donc si je prends par exemple le profil créateur, et bien les statistiques importantes à regarder, ce sont le nombre de passes décisives, le nombre de passes clés, le nombre d'occasions créées, et le pourcentage de passes réussies. Alors comment valider ou non un recrutement ? On reste sur ce profil créateur, on imagine que vous cherchez, je ne sais pas moi, un meneur de jeu avancé tâche soutien, là clairement c'est vraiment le profil tactique adapté, donc justement un créateur on va dire, une tâche attaque j'aurais peut-être associé ce profil créateur avec un profil percuteur, mais là on va rester sur un meneur de jeu avancé vraiment tâche soutien, donc le profil créateur. En fonction donc du coup de son rapport d'analyse, et bien vous allez pouvoir regarder en fait les points forts, et les points faibles de ce rapport, et donc du coup il y a trois conditions à respecter. La première c'est qu'il y ait au moins une des statistiques qui corresponde à son profil qui soit située dans la colonne des points positifs, et à contrario il ne faut aucune statistique correspondant à son profil dans la colonne des points négatifs. Donc ça ce sont les deux premières conditions, et la dernière ça correspond en fait au seuil minimum, donc je vous ai indiqué dans le guide, des seuils minimums en fonction de certaines statistiques, des seuils minimums que le joueur que vous souhaitez recruter doit présenter pour pouvoir justement être recruté. Et je donnais un exemple dans le guide, il me semble que c'était pour le profil buteur. En gros il faut que, si vous recrutez un attaquant, il faut qu'il ait au moins 33% de taux de tir cadré, et 17% de taux de conversion. Donc le taux de conversion, il y avait pas mal de personnes qui m'avaient posé la question après la publication du guide, le taux de conversion en fait c'est le nombre de buts inscrits par l'attaquant divisé par le nombre de tirs tentés. Donc il faut que ça soit au-dessus des 17%. Donc je vous renvoie au guide, il y a un tableau que j'ai fait, donc je pense que c'est assez clair, mais encore une fois, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à m'en faire part, que ça soit sur YouTube, sur FMS Live ou sur Twitter. Et donc là on va, sur tous nos joueurs, dont le niveau de connaissance est à 100%, on va regarder si oui ou non on peut valider éventuellement un futur recrutement. Donc on va tout de suite créer en fait une nouvelle sélection qu'on va appeler, je pense, shortlist, qui va vraiment correspondre du coup à notre shortlist pour le mercato d'été. Et on va reprendre donc du coup notre sélection mercato avec tous les joueurs. Alors le premier c'est Charlie Brown, un attaquant anglais, donc on va aller tout de suite dans son rapport d'analyste. Et donc attaquant, qui dit attaquant, dit profil buteur. Donc le profil buteur, il y a trois stats importantes, le nombre de buts, le pourcentage de tirs cadrés, et le pourcentage en tant que taux de conversion. Donc il faut qu'il y ait au moins une caractéristique, une de ces stats, dans les points positifs. C'est le cas. On en a même, alors le nombre de tirs n'est pas forcément important, mais on a au moins le nombre de buts, donc on peut voir que c'est dans la colonne des positifs. Et à contrario, on n'a aucun point négatif parmi les stats du profil. Donc pour l'instant tout est nickel. Par contre, il faut maintenant regarder en termes de pourcentage de tirs cadrés, et également au niveau du pourcentage sur le taux de conversion. Et donc là on peut le voir, les tirs cadrés c'est très bien puisqu'il est à 50%. Par contre, le taux de conversion n'est pas bon puisqu'il est à un but sur 8 tirs tentés. 17% c'est un but tous les 6 tirs à peu près. Donc là, il est en dessous de ce taux de conversion-là. Maintenant, vous pouvez voir qu'en termes de match, il n'en a joué que 4. Donc c'est vraiment très très faible pour estimer, on va dire, le taux de conversion, voire même on peut même y ajouter, je pense, le taux de tirs cadrés. Donc là, Charlie Brown, on est vraiment à la limite. Moi je pense qu'on va quand même le mettre dans notre shortlist parce que c'est un joueur qui a énormément de potentiel. Vous voyez, il est quasiment à 5 étoiles. En tout cas, il y a une demi-étoile cachée. Il a déjà un très bon niveau actuel. Et voilà, le niveau de recommandation de recrutement est quand même de 92. Donc je pense qu'on va faire une petite digression. On n'est vraiment pas loin, je trouve, en termes de taux de conversion. Et en plus, donc rajouté au fait, comme je vous l'ai dit, qu'il a joué très peu de matchs, je pense qu'on peut quand même se permettre de mettre Charlie Brown dans notre shortlist. Donc on va l'ajouter, enfin on va même le déplacer, comme ça il ne parésitera plus entre guillemets la sélection Mercato. Et donc on va l'ajouter dans la sélection shortlist. Rasmus Nikolaisen, le Dan White, il n'est pas encore totalement à 100%. Donc on va attendre un petit peu, Nathan Phillips non plus. Brooklyn Lion Foster, qui est un latéral gauche. Donc du coup, dans notre tactique, nous, le latéral gauche, il est plutôt offensif. Donc je partirai plus sur un profil, on va dire, percuteur. Donc trois stats, les dribbles, les centres réussis et la distance parcourue. Donc si on va voir le rapport d'analyste, dans les points négatifs, c'est bon. Par contre, si on regarde le niveau des points positifs, il n'y a aucune des stats de percussion qui est dans les points positifs. Donc lui, on va l'éliminer. Tout simplement, Brooklyn Lion Foster, on ne le mettra pas dans notre shortlist. On continue avec Vante, Dele, Campbell, arrière droit. Donc le côté droit, c'est un côté, on va dire, complémentaire avec le côté gauche. On a un côté gauche plutôt offensif, on a un côté droit plutôt conservatif. Donc là, vraiment, le profil qu'on va chercher pour notre arrière-droite, c'est plutôt un profil protecteur. Quatre stats clés, les tags décisifs, les interceptions effectuées, le pourcentage de têtes remportées et le nombre de têtes clés. Et donc au niveau du rapport d'analyste, on peut voir qu'il y a déjà une statistique éliminatoire. Il s'agit des interceptions effectuées puisqu'il est dans les points négatifs. Donc pas de Vante, Dele, Campbell dans notre shortlist. On continue avec Ruyo, Plégué, Zoué, Loche. Je me souviens que j'avais eu du mal à le dire il y a un ou deux épisodes de ça. Défenseur central, donc là, clairement, également le même profil protecteur. Et au niveau du rapport d'analyste, on peut voir qu'il a les interceptions effectuées au niveau des points positifs, donc très bien. Et pas de points négatifs au niveau des stats clés. Et par contre, il y a un seuil minimum, c'est le nombre de têtes remportées. Et donc si on va voir plus en détail au niveau de ces stats, on peut voir qu'au niveau de ce pourcentage de têtes réussies, il est à 100%. Donc lui, il rentre parfaitement en compte dans notre stratégie de recrutement. Donc l'Espagnol, on va l'appeler Espagnol, ça va être un petit peu plus simple. On va le déplacer du coup dans notre sélection shortlist. Ronaldo Tavares, il n'est pas encore à 100% en termes de niveau de connaissance. Will Dennis, le gardien anglais, donc on va aller voir le rapport d'analyste. Donc pour les gardiens, il y a trois stats clés, clean sheet, arrêt bloqué et arrêt. Pas de points notifs, pas de points négatifs, donc on élimine, puisque malheureusement, il n'y a aucune des trois stats qui est dans la colonne des points positifs. On continue avec Joseph Olowu, le Nigérian, également d'Arsenal, comme l'Espagnol. Alors pardon, ce n'est pas le rapport du recruteur. Alors chose importante que je n'ai pas faite, après là on a pour l'instant pré-sélectionné, enfin sélectionné plutôt deux joueurs anglais, c'est dans le cadre de joueurs étrangers, donc c'est le cas par exemple du Nigérian Joseph Olowu, bien regarder dans le rapport du recruteur, si dans le contre, il n'y a pas une histoire d'adaptabilité, des soucis à s'adapter à la vie à l'étranger. Donc là par exemple, ce n'est pas le cas d'Olowu, donc tout est nickel. Et au niveau du rapport d'analyse, donc défenseur central, profit, protecteur, il a malheureusement les intercessions effectuées au niveau des points négatifs, donc on ne va pas le sélectionner. Renat Dadazov, Azerbaïdjanais, donc là par exemple c'est le cas typique, on va aller voir le rapport du recruteur, et vous pouvez voir que dans la colonne des comptes, il y aura un souci au niveau de l'adaptabilité, donc on élimine, on est vraiment carré, rigoureux là-dessus, on l'élimine tout de suite de notre shortlist. On continue à l'air avec un norvégien, donc Brad Veidt, mais le niveau de connaissance n'est pas à 100%, donc on va attendre un petit peu. L'allemand Adrian Fein, donc là pareil, vu que c'est un étranger, on va aller voir le rapport du recruteur, il n'y a pas de soucis d'adaptabilité, on va aller voir le rapport d'analyste. Alors lui c'est plutôt un milieu défensif de base, maintenant on peut voir qu'il n'est quand même pas trop mal, je trouve, en termes techniques, il a plus un profil, on va dire, de meneur de jeu en retrait, donc clairement, moi je choisirais plutôt, pour Adrian Fein, un profil, on va dire, créateur, donc notre meneur de jeu en retrait, pardon, au niveau de notre 4-4-2. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire qu'il y a eu des prolongations de contrat, on fera peut-être un petit point à la fin de l'épisode. Donc pour le profil créateur, je crois qu'il me semble que je vous avais donné les stats tout à l'heure, les stats clés, passe décisive, passe clé, occasion créée, et le pourcentage de passe réussi, et on peut voir malheureusement qu'au niveau des passes clés, il fait partie, en tout cas la stade des passes clés, fait partie des points négatifs. Donc on va éliminer du coup Adrian Fein. On continue avec, alors Rosette, il n'est pas à 100%, et on va terminer du coup avec deux joueurs, donc il s'agit de Tom Dinsmore, MC plutôt Carriero, qui a plus un profil on va dire de créateur, donc là aussi on va regarder un petit peu ces stats-là, et on peut voir qu'au niveau des passes décisives, il fait partie, enfin c'est du côté par exemple des points positifs, j'ai du mal à m'exprimer, et pas de stats clés dans les points négatifs, donc c'est vraiment pas mal, et donc du coup on va aller voir les stats, alors par contre on peut voir qu'il n'a joué aucun match, donc là clairement, au contraire de Charlie Brown, et en plus sachant que Tom Dinsmore n'a pas une énorme note en termes de recommandation, on ne va pas l'ajouter à notre shortlist. Et on termine avec George Tanner de Manchester et United arrière-droite, donc dans notre 4-4-2, je vous le rappelle, c'est plutôt un profil conservatif, donc un profil tactique protecteur, et au niveau du rapport d'analyste, on peut voir déjà qu'il n'y a aucune stat clé dans les points positifs, donc c'est déjà éliminatoire, et en plus la stat des interceptions effectuées fait partie des points négatifs. Donc c'est vrai que ça ne fait pas énormément pour l'instant, alors il nous reste quand même quelques joueurs à observer complètement, donc peut-être que ça pourra se rajouter dans notre shortlist, mais vraiment voilà, on part, comme vous l'avez vu lors des précédents épisodes, on part quand même d'une grosse sélection, qu'on affine en fait petit à petit, déjà de par les besoins en termes de post, et ensuite après l'observation par vos recruteurs, et l'étude statistique de vos analystes. Donc au niveau de notre shortlist pour l'instant, deux joueurs d'ailleurs issus de clubs anglais, de clubs de Première Ligue, et pas des moindres, deux clubs londoniens, Arsenal et Chelsea, on a un défense central, et un attaquant. Bien entendu, j'ai laissé des recruteurs observer, alors il me semble que je les ai laissés, notamment sur le championnat des réserves, et le championnat U18, voilà, Yann Moody qui observe la réserve, et Danny Philpott qui observe le championnat U18, et donc il continue à alimenter un petit peu, et bien, cette sélection, alors pas la sélection Mercato, mais du coup la sélection Jeunes Espoirs Angleterre, ou la sélection joueurs étrangers, en fonction, et bien, des réunions recrutement, parce qu'on a aussi d'autres joueurs qui nous sont proposés, et donc, au fur et à mesure, je pense qu'on pourra aussi ajouter des joueurs de ces deux sélections, la Jeunes Espoirs Angleterre et joueurs étrangers, à notre sélection Mercato, qu'on pourra, et bien, observer par la suite. C'est vrai qu'on a quand même, là, mes recruteurs ont observé quand même pas mal de joueurs, on n'est qu'au 28 janvier, là, on a quand même une grosse dizaine de joueurs, pas loin de 15, je pense, qui ont été observés, donc ça va quand même assez vite, donc on devrait, je pense, pouvoir trouver notre compte en termes de recrutement. Avant de clôturer la vidéo, je vous avais dit que je ferais un petit point sur les prolongations de contrat, avec la signature d'Alex Mowat, souvenez-vous, il était observé par pas mal de clubs, parce qu'il était en fin de contrat, et j'ai vraiment décidé de le conserver, et d'en faire vraiment un joueur clé, c'est un joueur très intéressant, je trouve, il peut y avoir un 4 étoiles de niveau actuel, alors il ne va pas évoluer, mais c'est un très très beau joueur, je trouve, un vrai meneur de jeu, avec des caractéristiques extrêmement intéressantes, donc voilà, je ne me voyais vraiment pas le laisser partir gratuitement, donc c'est pour ça que je lui ai finalement proposé ce statut de joueur clé, il est repassé titulaire, et pour l'instant, il nous fait des performances plutôt pas trop mal, sur le mois de janvier, puisqu'il n'y a pas une note, alors il y a eu 6.6 quand même, du côté de West Ham, mais il était entré en jeu, mais pour le reste, il a fait quand même de belles perfs, pas une note en dessous de 6.8, et vous pouvez voir qu'il touche énormément de ballons, regardez là, ces deux derniers matchs, 131 passes et 115 passes, donc là, on n'est même pas sur le nombre de ballons touchés, mais sur le nombre de passes tentées, donc voilà, un très très beau joueur de foot, et je suis vraiment content de l'avoir conservé, dans mon effectif, voilà pour cet épisode de My Money Ball, j'espère qu'il vous aura plu, il me reste à vous souhaiter de très bonnes parties, sur Football Manager, et on se retrouve très vite, pour la suite de nos aventures avec Barnsley, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada